Salut les smarts, salut les marques et welcome à Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch qui regardent, résument et analyse pour vous les shows de la WWE. WWE, je suis l'amir Alambar et pour commenter avec moi le dernier épisode de Monday Night Raw, j'ai avec moi le prince de la cohérence, Ankh. Salut ! Le prince de la cohérence, ça sonne quand même un peu bizarre. Oui ça va, merci de m'avoir invité, je me fais de plus en plus rare, alors n'hésitez pas dans le public, si vous voulez me pousser, j'en reviendrai plus souvent. On a pensé à un moment donné faire des vignettes toutes les semaines, Ankh qui a annoncé son retour, mais on a laissé tomber. Parce que je n'avais pas d'Instagram, c'est ça le merdier. Voilà, il y avait un bug dans l'histoire. Bref, bon retour parmi nous et donc pour commenter ce Raw du 20 mars 2017 qui se passe au Barclay Center de Brooklyn à New York. On est à deux semaines de Wozemania, le espèce de trolling ride, je ne sais plus comment ils appellent ça, ils disent tous les 20 secondes. Alors je ne sais plus parce qu'il y a Daniel Bryan qui disent punching, attends c'était quoi déjà ? C'est genre en clair le grand spectacle du dépeint dans la gueule, enfin il change un petit peu de surnom toutes les semaines, il teste des trucs. On ne comprend rien comment ils appellent Wozemania, dans tous les cas c'est dans deux semaines. C'est le grand daddy of them all. Voilà, normalement c'est ça, il n'y a pas d'autres grandes stages évidemment, pourquoi pas, mais c'est tout. Donc là il essaie de donner un nom, on s'en fout, Wozemania dans deux semaines, donc on a la carte qui commence à prendre forme quasiment, qui commence à déjà pas mal booker. Et donc ce soir on va voir d'autres matchs qui vont se rajouter ou des matchs qui vont se modifier. On va voir le programme et on commence avec Mick Follet qui débarque sur le ring. Mick Follet qui n'a pas l'air très bien, qui a un carton qui est en train de lire. Et il nous dit qu'en gros c'est un homme humble qui se dresse devant le public de New York ce soir, qu'il a été général manager d'Euro durant les neuf derniers mois, qui voulait personnellement remercier Triple H et Stéphanie pour la grande opportunité que c'était. Mais que voilà, il a mis M. Soco dans la bouche de Triple H la semaine dernière et c'est une honte, il n'aurait pas dû faire ça. Et que s'il reste général manager, et bien c'est au détriment du public et au détriment de Wozemania. Donc considérant tout ça, et bien il prend un congé sans solde indéterminé à partir de ce soir. Donc il annonce son départ et puis il revient à mon situation, il prend son carton qu'il déchire, il commence à dire en gros, mais non je ne ferai pas ce que Triple H m'a demandé de faire lire ce carton avant de rentrer. Feuque l'autorité, feuque la police ! Exactement, syndicaliste, Mick Follet, il votera Mélenchon d'abord. Et alors qu'il est dans cette rente anti-autorité, là forcément Stéphanie McMahon débarque, la commissionnaire, qu'il dit qu'en gros, Ben Follet il n'a rien à dire puisqu'il a attaqué physiquement avec une chaussette, donc Triple H la semaine dernière, ça ne se fait pas, Triple H est quand même son patron, un peu de respect. Et que si Triple H lui a donné des notes à lire, c'est parce que Mick Follet il ne sait rien faire, il ne sait rien retenir, il est bon à rien, il foire tout. Ils ont un peu raison là-dessus. Ouais, c'est pas faux hein, puisqu'il écrivait depuis des semaines le nom de la ville où il se trouvait pour pas se planter. Et donc, elle emprunte la phrase culte de son père, elle emprunte la phrase culte de Vince, Mick Follet, I've got two words for you, qu'un dit à son mari, you're fired, tu es viré. Donc elle dit à Mick Follet, bah dégage du ring, c'est fini maintenant. Et au moment où Mick Follet va pour partir, on entend une musique de Ska qui retentit dans l'arène, et c'est Sami Zayn, donc le face underdog, qui débarque pour dire, en gros, bah Stéphanie, ce que tu fais depuis que t'es commissionneur, bah c'est mal. Là, viré Mick Follet, c'est mal, parce que Mick Follet, c'est mon copain, il est gentil, il a une chemise à carreaux, moi aussi je porte des carreaux, tu peux pas faire ça, t'es vraiment qu'une méchante. Là, commence à arriver une menace, Samoa Joe qui commence à faire son chemin vers le ring, menaçant donc en faisant peur à Sami Zayn. Stéphanie qui fait, c'est bon Joe, je m'en occupe. Elle commence à bâcher un peu Zayn, lui dire, écoute, t'es qu'un raté, ça m'étonne pas que tu sois copain à Mick Follet, et puis pour t'apprendre un peu la vie et le respect, et bien tu vas avoir un match maintenant contre Samoa Joe. Donc Mick Follet dégage, et toi Sami Zayn, fais-toi démonter par Samoa Joe. S'ensuit un match, Samoa Joe contre Sami Zayn, donc un peu une redite, du moins on poursuit la rivalité qui a lieu depuis quelques temps. Le match est un peu plus disputé que ce qu'on a vu, j'ai trouvé en tout cas, donc qu'on avait vu au Pay Per View. Un match assez court, mine de rien, on n'a pas encore le temps qu'il aurait donné pour faire un gros truc. Mais avec des spots sympas, on revoit, truc à retenir, un coup que Sami Zayn faisait son tournado d'IDDT en sautant à travers les cordes à l'extérieur, qu'il n'avait pas fait plus longtemps, ça fait plaisir de le revoir. Mais ça ne change pas à la fin, puisque donc effectivement Sami Zayn doit abandonner la prise de soumission, la coquine à clutch, la prise de soumission coquine de Samoa Joe. Donc Joe encore vainqueur dans cette rivalité. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment d'ouverture et de ce match ? Le segment d'ouverture, c'était pas mal. Ça n'avait rien de très... Disons que le petit souci, je dirais, de ce segment d'ouverture, c'est qu'il ne pose pas d'enjeu pour l'émission. Il n'y a rien par la suite qui va se passer, qui va être relié au segment d'ouverture. Donc du coup, on va revoir Mick Follett à un moment, mais sinon... Juste après, derrière, on peut enchaîner là-dessus avant de reprendre notre avis. Juste après, on voit Mick Follett qui est dans les backstage, qui serre la main un peu à tout le monde, du moins tous les fesses qui croient sur son chemin, comme TJ Perkins, comme chez Zaro et chez Mus. Il fait un hug à Bayley. Et à la fin, il tombe nez à nez juste devant la porte avec Triple H en costard, qui tousse le rire, dit à Mick Follett, « Passez une bonne journée, have a nice day ! » Et Mick Follett s'en va. Et on en verra un peu plus tard que tous ceux qui étaient copains avec Mick Follett vont se prendre des matchs un peu unfair, injustes, par l'autorité pour se venger. Donc voilà. Effectivement, hormis ça, ça n'a pas d'impact sur le reste. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a ce truc de punition. Oui, ce n'est pas faux. Je n'y avais pas pensé. Mais c'est pour pouvoir... En même temps que Mick Follett ou pas, et cette histoire, ils se font punir toutes les semaines. Stéphanie a puni des gens toutes les semaines pour n'importe quoi. Donc voilà, le segment, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Je n'ai pas trouvé ça. Après, je n'ai pas trouvé ça non plus trop long. Ça allait. C'était passable. Et puis... Le match ? Eh bien, j'ai bien aimé qu'ils aient mis ce petit truc qui a fait que ce n'était pas... Enfin, justement, le spot de Sami Zayn qui a fait que ce n'était pas juste une redite de ce qu'ils ont déjà fait. J'ai du mal à voir quand même s'ils veulent ou pas installer une feude entre ces deux-là. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont l'un contre l'autre, on a l'impression que c'est très forcé. Enfin, au début, il y avait un petit vrai début de feude justement avec ce spot. Il y a trois semaines, je crois, ou deux semaines, où Samoa Joe était près du Titan Throne. Et j'ai un truc qui s'affiche sur mon écran. Samoa Joe était près du Titan Throne. Et Sami Zayn lui a sauté dessus, etc. Enfin, il y avait eu ce petit spot un peu genre, il faut les séparer, ils se détestent trop et tout. Et puis, ça s'est complètement calmé. Et puis, enfin, je ne sais pas... Ouais, Fastlane, c'était il y a deux semaines seulement. Et à Fastlane, ils ont eu un match, les deux. Donc, c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas eu du nouveau dans leur feude. Mais juste qu'ils ne peuvent pas se piffrer. Et je pense qu'on peut y voir, en fait, autant Samoa Joe, donc le destructeur qui est l'arme de Triple H. Peut-être que Sami Zayn sera le paladin, le chevalier blanc qui se battra en opposition, donc en miroir, en fait. Donc, plutôt le camp Mick Follet, donc à gentille direction, le Jera Manager, bang, bang. Versus, donc, Samoa Joe qui fait les bazars de Triple H et qui casse des jambes à tirer la rigaud. C'est pas faux. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup, une nouvelle fois, finalement, Zayn... Enfin, une nouvelle fois. Au moins, cette fois-ci, Zayn, il est attaqué par Joe. Enfin, Joe, il joue le rôle d'outil de l'autorité pure. Et il n'y a pas vraiment de... Je ne sais pas comment dire. D'implication personnelle. Voilà, il n'y a pas d'implication personnelle dans leur feude. Et il y en avait une, finalement, au début, parce que justement, Samoa Joe avait insulté un petit peu Samy Zayn en interview. Donc, voilà. Mais donc, voilà. Rien de spécial à dire. Si, le moment que j'ai bien aimé dans tout ça, que j'ai vraiment bien aimé, c'était tout con. C'est Césaro et Chémis qui disent merci à Mick Follet. Parce que, finalement, c'est rare fois où la WWE explique une histoire, enfin, construit une histoire qui est la réalité, du coup. Parce que c'était Césaro qui était aimé du public, mais qui commençait à descendre un peu dans la carte. Chez Mus, tout le monde s'en foutait. Tout le monde se foutait de sa gueule, etc. Et, finalement, que ça soit vrai ou pas, on y croit que Mick Follet a vraiment participé et qu'il a poussé en coulisses pour ramener ces deux-là plus haut dans la carte. Tout à fait, oui. Et que Mick les aime, quoi. Oui, pour refaire l'histoire, effectivement, c'est lui qui, en tant que JM, a proposé ces matchs, ces sept matchs, ces séries sept matchs entre les deux. Et après, ils les ont mis en tag team avant qu'ils deviennent champions. Donc, ça les a remis clairement dans la top middle card du show. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec eux. Donc, on les a vus, comme tu le disais, remercier Mick Follet. Et l'autorité va forcément les punir parce qu'ils ne sont pas de Mick Follet et l'autorité n'aime pas Mick Follet. Donc, niveau tag team, en fait, à Raw, cet épisode, qui sera un peu le jobber's war de ces dernières semaines, tag team division qui est vraiment très, très mal à Raw, on a pour WrestleMania, normalement, un match triple fret, ou triple frit, salut ringside, entre les champions, le club, contre Enzo et Cass, contre Sheamus et Césaro. Mais pour les punir d'être copains de Mick Follet, Stéphanie dit à Sheamus et Césaro, vous savez quoi, les mecs ? Si vous voulez encore faire partie du match à l'Hossomania, vous allez devoir gagner un match ce soir. Et c'est un match handicap, vous allez être seul, contre les deux autres équipes, donc le club et Enzo et Cass. Donc, un match handicap, on a Sheamus et Césaro qui rentrent, ensuite le club, suivi d'Enzo et Cass, qui sont à New York, qui sont chez eux, donc ils font un peu leur petit talk. Et qu'est-ce qu'on a là ? A couple of haters, ils appellent le club, qui sont donc effectivement leur tag team partner pour le soir. Ils les appellent l'équipe Monsieur Propre, puisque les deux sont forcément chauves. Et avant que le match commence, le club commence à tabasser Enzo et Cass. Rien que pour ça, merci Galloze-Anderson, parce que je ne peux plus supporter Enzo au micro. Donc, c'est un peu dans la confusion générale que le match commence, puisque les deux équipes qui sont ensemble commencent à se battre. Et dans la confusion, Sheamus et Césaro en profitent assez rapidement pour prendre l'avantage. Césaro qui bloque effectivement l'un des gars du club. Donc, c'est Anderson qui bloque, pendant que Sheamus prend son élan, lui met un gros broc kick. Le match est plié en 1 minute 30. Donc, Sheamus et Césaro ont gagné et seront donc bel et bien de la partie de Wassermania, du match triple threat pour le titre. Et à la fin, quand même, parce qu'on est à New York, donc Enzo et Cass font leurs coups spéciaux de finition contre le club, afin d'avoir un petit moment de pop devant leur ville d'accueil. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match tag team et de cette petite revirement scénaristique ? Vous ne faites pas partie du match, vous devez gagner, à vous gagner. À quoi ça sert, madame ? À quoi ça sert ? Écoute, tu donnes mon avis avant que je le donne. Oui, ça ne sert à rien. Après, oui, du coup, cette idée de... Fallait bien un prétexte. Là, c'est une idée de punition. Mais oui, ça ne sert pas à grand-chose. Puis en plus, je ne pense pas que ça a tant renforcé que ça. On pourrait dire, ça donne une victoire à Sheamus et Césaro. Ce n'était pas vraiment un match. Donc, bon, c'était plus du bordel qu'autre chose. Moi, en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait ce match de punition. Mais j'avais compris que c'était contre Enzo et Nkass tout seul, direct. Mais ça, c'est parce que je ne faisais pas attention. Ça, c'est quand je regarde un row en speed, en venant chez moi. Dès qu'il y a une pub, etc., je suis sur le PC. Et alors, je loupe une minute dès que ça ressort de la pub. Et là, pour le coup, vu que ça dure une minute, tu as effectivement loupé le truc. Oui, c'est clair. Donc, c'était un non-match. C'était vraiment un non-match. Effectivement, ça ne rend même pas plus fort chez M. Césaro puisque le club qui se fait coucher, qui se fait tomber, est en train de se batailler à l'extérieur contre Enzo et Caz. Donc, il y a une espèce de distraction au sein même de cette association du soir qui, forcément, était dysfonctionnelle. Donc, voilà. Ça ne mène à pas grand-chose. Ça ne change rien à la carte de M. Césaro. Je crois toujours en Enzo et Caz qui vont devenir champions à M. Caz. Je ne vois que ça, moi. Parce que ça va être... Tu vas voir qu'ils vont ressortir de leur chapeau la mésentente chez M. Césaro. Qu'ils étaient calmés. Qu'ils étaient calmés. Puis ensuite, qu'ils ont remis. Puis ensuite, maintenant, ça disparaît. Ils vont la ressortir de leur chapeau. Gallo et Anderson, on a compris au bout de quelques semaines qu'ils sont complètement cons. Dans ce qu'ils font dans leur match, leur tactique en général... Il y a quand même eu quelques exemples de belles conneries. Il leur faudrait un manager pour expliquer la tactique. Il faudrait Paul Hering de NXT qui coache les Hauteurs of Pain afin de leur donner des conseils. Ça ne serait pas mal, effectivement. Donc, ce n'est pas terrible. La division de tactique d'Euro... C'est encore la merde. C'est encore la merde de la tactique d'Euro. Et même si on regarde la tactique d'avision de SmackDown, ce n'est pas forcément plus horieux que ça non plus. Donc, Mania, niveau tactique, ça prend un peu l'eau. Je pense que le show tactique, ça sera la veille de Mania et NXT. Le problème, si je peux faire du hors-sujet juste sur SmackDown... Le problème de SmackDown, je pense, au niveau des tag teams, c'est qu'ils ont les bonnes équipes, mais ils ne veulent pas choisir. Et ça fait des mois qu'ils ne veulent pas choisir qui est champion à SmackDown. Et ils ont American Alpha qui sont champions, mais en fait, ils ne leur donnent pas de grands matchs, etc. Ils leur donnent des... Comment on appelle ça déjà ? Un non-smack match ? Pas des rumbles, mais des gauntlets. Voilà. Des gauntlets matchs en boucle. Je ne sais pas combien il y a eu de gauntlets matchs avec des tag teams à SmackDown, mais c'est affolant. Et pourtant, ils ont la matière. Ils ont plus de bonnes tag teams qu'Euro, pour moi. En plus, c'est vrai. Mais de base, il y a un gros problème de booking. On en parle quasiment chaque semaine. Au niveau des tag teams dans le main roster, c'est pas bon. C'est carrément pas bon. Et là, l'autre segment qu'on avait sur les tag teams dans cet épisode d'Euro, pour revenir à Euro, ça concerne les New Day, qui sont les hosts de Boston Mania. C'est juste un segment vidéo. Alors qu'il commence de façon un peu particulière, qu'il y a une double lecture, puisqu'en fait, c'est le New Day. Il y a Xavier Woods au milieu, qui a l'air un peu pas très bien. Et puis, de chaque côté de l'un de l'autre, il y a Biggie et Kofi Kingston, qui le regardent de manière un peu inquisitrice. Et Biggie, il demande, « T'as un truc à nous dire ? Donc, tu veux parler à Xavier Woods ? » Et Xavier Woods, il fait, « Bah oui, de Boston Mania. » Et là, il commence, en fait, à hyper le fait qu'ils vont hausser Boston Mania. Ils parlent un peu des différents matchs, ceux d'Euro de SmackDown, en faisant, à la fin, un New Day Rocks en adoration devant leur chariot à glace. Rien d'intéressant à dire. On n'apprend rien de nouveau. Juste, ils vont hausser Mania. Ça fait trois semaines qu'on entend parler et on n'est pas plus excités que ça. Le seul petit truc, c'est qu'effectivement, le début du segment, eh bien, fait écho avec un truc qui s'est passé dans la sphère katshèque, puisqu'il y a eu des fuites de documents, photos et vidéos un peu olé-olé concernant Page, dans lequel est impliqué Xavier Woods. Et effectivement, le début, il y avait Biggie qui demande, « Mais tu veux nous dire un truc ? » Clairement, ça fait référence à ça. Donc, la WWE qui, par une petite vanne, fait écho à ce qui se passe actuellement avec la sex tape de Page et de Xavier Woods, ainsi que de Maddox. Qu'est-ce que t'en penses ? J'ai du mal. J'ai du mal parce qu'à chaque fois que je parle de ça, j'ai vu cette vidéo. Moi aussi, c'est bien. J'en regardais, j'avoue. Et franchement, c'est difficile. C'est difficile de voir Xavier Woods dans Monday Night Raw et de ne pas revoir la vidéo comme ça que t'as vue il y a deux jours. Et tu fais, « Ah là là ! » Apparemment, ça va bien pour toi. Apparemment, il a réchappé à une quelconque sanction, même si finalement, il n'a pas... Je veux dire, personne ne mérite de sanction dans cette histoire. Non, remis ceux qui ont hacké les données privées de Page et qu'ils ont mises sur Internet. À part si Page a rendu la ceinture salopée. la WWE. Donc, voilà. Monsieur Maddox, si vous n'aimiez pas Monsieur Maddox, sachez que tout de même, c'est un sacré réalisateur. Il a loupé sa vocation à la WWE. Ce n'était pas en tant qu'arbitre. Quand j'ai un manager, c'est un réalisateur qu'il fallait le mettre. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est arrivé il y a quelques jours dans des documents qu'ont fuité sur Internet de la vie privée de Page impliquant d'autres super-sars. Donc clairement, ça annile aussi, pour faire un petit aparté, toute chance, je pense, et on pense clairement de revoir Page un jour ou du moins très prochainement à WWE. Pour mémoire, elle a été blessée de longue date. Elle a eu une suspension pour violation de la loi, de la wellness policy d'A WWE pour consommation de différentes substances. Elle l'est en couple avec Alberto Del Rio qui a claqué la porte de la compagnie en faisant grand bruit. Et là maintenant, la sextape, on ne verra plus Page effectivement dans un ring de la WWE avant très 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 longtemps, je pense. C'est dommage. Je me demande si c'est genre très très longtemps ou genre pas même plus du tout. Peut-être plus du tout, ouais. Parce que quand même, Triple H, il n'y a pas très longtemps, a dit en interview en parlant de... D'ailleurs, c'était une interview avec Stone Cold, je crois, en parlant de China que l'important pour les gens qui sont... Alors, il parlait du Hall of Fame, mais bon. China, ceci dit, a fait une... a publié elle-même. Ouais, elle a fait du véritable porno. Là, Page, elle s'est fait hacker sa document qui était personnel et privé. mais n'empêche que ce qu'il disait, c'est que pour mettre en avant une superstar comme un exemple... alors pour le coup, Page, ce ne serait pas exactement ça, mais bref. Ne serait-ce que mettre en avant une superstar, il faut que les enfants puissent taper sur Google le nom de cette superstar et pas tomber sur des choses un peu glauques. et là, en ce moment, je pense qu'il va y avoir quand même quelques semaines où il ne faut pas taper Page sur Google. Non, c'est clair. vous aurez des articles, mais si vous allez fouiller un peu plus loin, vous aurez autre chose. Après, il peut-être faire un tel appel au droit à l'oubli de Google de pouvoir faire effacer certains documents des moteurs de recherche. voilà, c'est dommage, on n'en verra pas la belle ténébreuse anglaise sur les rings. Bon, on espère en tout cas que ça ira quand même bien parce que ça doit être une sale histoire qu'elle doit vivre en ce moment. Pour revenir à quelque chose d'un peu plus léger, donc des poids légers, nos chers amis, les cruisers. Les cruisers, cette semaine, donc deux segments comme d'habitude. Le premier, c'est un match, une redite. Et oui, regarde sur YouTube. Un match qu'on connaît bien, du moins deux adversaires qui se connaissent bien, T.J. Perkins contre The Brian Kendrick, donc un énigme match qui est assez court celui-ci qui se termine par une victoire de Brian Kendrick avec son slice bread number two après une distraction en utilisant l'arbitre, en tirant les cheveux de Super Saiyan de T.J. Perkins pour faire sa prise de finition. Et après le match, Brian Kendrick qui tease encore Akira Tozawa, son ennemi du moment, leçon numéro 7 cette fois-ci. Tozawa n'est pas là parce qu'en fait, il est bloqué hors des Etats-Unis parce que pour entrer aux Etats-Unis, il faut ça. Et là, il sort un passeport japonais en disant que Tozawa l'avait laissé traîner la semaine dernière lorsqu'ils étaient en dehors des Etats-Unis et donc, il a volé le passeport d'Akira Tozawa pour empêcher Tozawa de revenir sur les Etats-Unis. Voilà, donc leçon numéro 7, je te vote ton passeport et tout va bien et j'ai aucun problème. Voilà, la morale. Et je vous montre à la télévision. Ouais, ouais, j'avoue tout, j'avoue tout, je vole un passeport. J'ai volé un passeport, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, ouais, vas-y. Une petite larme quand même pour TJ Perkins qui est, je ne sais pas. Franchement, le pauvre. Heureusement, heureusement, apparemment, ils vont le reconvertir en véritable comique si on en croit la vidéo du South Pole, le South Pole Wrestling Federation, je ne sais pas quoi. Bon, on n'a pas, enfin, on n'a pas le temps d'en parler. Des très, très bonnes vidéos. Regardez sur la chaîne YouTube WWE, South Pole. C'est une mini-série comique avec plein de stars de la WWE qui font une parodie d'une fédération dans les années 60 de 4. Ouais, non, je disais, 60. J'aurais dit plus, ça m'a l'air super vieillot, genre 70. Ouais, mais je pense que le cash a toujours 10 ans de retard par la mode quasiment à l'époque dans les années 80. Mais bref, c'est très vintage et très drôle. Voilà, donc du coup, et il joue le rôle, enfin, ce qui est ironique, c'est qu'il joue le rôle d'un catcheur qui n'a pas de charisme. Ce qui est un petit peu la critique en général de, pas seulement nous, mais de médias. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a combattu pendant des années sous un masque, en fait, notamment lorsqu'il était attienné, etc. pendant très longtemps, il a catché, masqué, parce qu'il n'a pas effectivement les caractéristiques naturelles, il n'a pas le hit factor. Ceci dit, juste après ce match-là, plus loin dans l'émission, mais toujours au sujet des cruisers, on a donc Austin Ayriss versus Tony Niz. Donc, Austin Ayriss a gagné à 2-5-Live le Fatal 5-Way pour être le first contender pour défier le roi Neville à Wasamania. Donc, on aura le roi Neville, le champion contre Austin Ayriss à Wasamania et c'est une affiche qui promet d'être sympa. Donc, un match entre Tony Niz et Austin Ayriss, assez court lui aussi, plutôt un bon rythme à les freiner. Tony Niz qui a une bonne, qui a un peu son physique d'athlète, de premier athlète, donc, sachant que les deux ont eu des petites rivalités il y a quelques temps lors d'interview, donc, ça renoue avec ça. Austin Ayriss passe une belle combo Face Buster et STO et finit avec, donc, son cou tournoyant de coude dans la tête que Corey Grez appelle le 5-arm, donc, c'est pas un 4-arm, donc, il y a le coup de 4-arm avant bras, 4, mais c'est un 5, c'est un 5-arm pour la victoire. 1, 2, 3, Austin Ayriss gagne. À la fin du match, arrive Neville qui vient de marguer son challenger, dit, ok, c'est bien Austin Ayriss, je te regarde te laisser gonfler d'ego et tu vas te dégonfler comme ballon de Baudruche lorsque je vais t'écraser à Wasamania et Austin Ayriss qui dit, écoute, c'est marrant, quand je te regarde, je vois pas un mec à confiance, je vois un mec qui doute parce qu'il sait qu'il va se battre contre un mec qui n'est pas à son level mais qui est au-dessus, moi je suis au double A level et de toute manière, tu vas perdre. Donc voilà, et on apprend plus tard que comme tu l'aimes bien, Austin Ayriss va s'adresser, aura un message pour Neville à 2O Fab Live le lendemain. Ouais. génial, on ne regardera pas. Je serai un message pour toi demain parce que je ne peux pas te le dire maintenant même si tu es en face de moi. On n'a plus temps, il faut qu'on passe à autre chose. Par contre, Tony Nist, je voulais lui expliquer comment ça fonctionne un torturec parce qu'il prend le gaz sur son dos, il fait un coup et puis après, il est resté comme ça pendant 30 secondes à rien faire et il bouge. J'adorais Michael Cole qui vendait le coup comme étant extraordinaire genre, oh regardez, c'est incroyable, il fait un torturec debout. Ouais, super. Ça ne marche pas. Mais il ne bougeait pas. Il était euh ! Enfin bref. Donc aussi Neville. Mais par contre, l'affiche est géniale. Enfin moi, c'est clairement au niveau catch pur un des matchs que j'attends le plus à Mania. Harris et Neville, ça va donner des grandes choses. On suis sûr. ça, c'est un vrai plus qu'on a avec la division Cruiser à Roe depuis quelques semaines, c'est d'abord au cinéariste maintenant chaque semaine, autant au micro que dans le ring. Là encore dans le ring, je trouve qu'il n'a pas montré grand chose. Donc là vraiment, j'espère que son premier Wesson Mania dans ce match pour la ceinture Cruiser, ils vont lui redonner du temps et qu'il va faire un match de référence parce qu'il a de quoi faire vraiment. Je pense qu'il va prendre des risques, il va prendre plus de risques que ces dernières semaines. Et par contre, juste l'ironie, c'est que finalement, le premier match de Mania des Cruiser, c'est un match avec des vétérans. Ouais, complètement. C'est clair, c'est de gros vétérans du ring. Et oui, mais bon, on espère que ça va être pas mal en tout cas. Après, cette petite poche et des Cruiser, faisons un tour du côté de la division féminine. Donc, on aura deux segments aussi, deux matchs. Le premier, c'était une revanche la semaine dernière entre Charlotte et Dana Brooke puisque la semaine dernière, Charlotte qui voulait se débarrasser de Dana Brooke en lui parlant comme une merde, eh bien, Dana Brooke s'est rebellée et l'a frappée. Donc là, il y a un match. non, non, non. C'était la seule fois depuis son arrivée à la WWE et NXT compris et recompris que Dana Brooke a eu la fougue du public derrière elle. Donc, est-ce qu'elle a pu capitaliser durant ce match ? Eh bien, non. Même si elle a montré une domination physique surprenante. Elle a été montrée comme étant quand même une catcheuse pas redoutable mais tout de même un peu efficace. Mais forcément, la supériorité génétique de Charlotte fait le boulot. Et donc, effectivement, Charlotte lui met effectivement différents coups de boute dans la tête de façon assez de sony truante. Et donc, lui fait une prise afin de pouvoir gagner comme c'est logique, évidemment. On ne voyait pas Dana Brooke gagner, il ne faut pas déconner. Mais elle a quand même tenu plus qu'on ne pensait. Donc, Charlotte qui met à terre son ancienne protégée. Je ne me souviens même plus là. Je ne me souviens même plus du finish. Mais le... T'allais dire le public ? Le public qui, pendant le match, chantait We want Paige, we want Paige, on veut Paige. Voilà. C'est vraiment... Si on pouvait faire une review de deux minutes du public de ce Monday Night Raw, c'est... Il y a deux faces à New York. Il y a des moments où New York c'est un super public et il y a des moments où c'est juste... Ils essaient de devenir Chicago, en fait. Ils essaient de faire le Chicago bis, en fait. Mais ils n'y arrivent même pas. Comme c'est New Jersey, comme c'est New Jersey, ça ne marche pas, quoi. New Jersey, c'est rempli de Zack Ryder et de trucs comme ça. Donc, ça ne marche pas. Donc, il y a quand même beaucoup de gens très mous dans ce public aussi. Non, c'est logique. Ils n'allaient pas commencer à coucher Dana Brooke à deux semaines de manière. Non, mais c'est bien. J'ai une certaine... En fait, ce qui est très bien, c'est qu'ils l'ont ramenée, Dana Brooke, sans la mettre au micro, sans jamais la mettre au micro. Et justement, c'est pour ça que je pense que les gens recommencent... Enfin, en tout cas, moi, et je pense d'autres personnes, le public, la semaine dernière, l'a montré. Les gens recommencent à un petit peu rentrer dans le personnage, etc. et finalement, on retire tout ce qui était le plus énervant chez Dana Brooke, c'était dès qu'elle était au micro. T'avais envie de lui en foutre une. Même en île, tu disais, non, mais t'es mauvaise. Laisse Charlotte parler. D'ailleurs, elle a repris sa tenue de ring qu'elle avait à NXT, qui avait changé un petit peu. Elle a repris sa tenue noir et violet, donc retour aux sources pour Dana Brooke, qui va faire ses cas indépendantes. Après, est-ce qu'elle va continuer sur sa ligne, là, plutôt en face, s'opposant à Charlotte ou est-ce qu'elle va redonner une île ? On verra bien, dans tous les cas, pour l'instant. Rien au programme pour Mania concernant Dana Brooke. Par contre, une autre qui va peut-être s'incruster dans la carte à Mania, c'est Nia Jax, puisque comme on a l'avait, comme chez Zaro et Sheamus, qui avaient salué Follet à son départ, eh bien, il y a Bailey, comme je le disais plus tôt, qui a fait un gros hug à Mick Follet, puisqu'il y avait un rapport assez proche entre les deux. Et là aussi, Stéphanie vient la punir et lui dire, écoute, vu que la semaine dernière, tu as eu un match contre Nia Jax qui a été dominante, eh bien, ce soir, tu vas avoir un match et si Nia Jax gagne, eh bien, elle va intégrer le match pour le titre à Mania et ça deviendra donc un fatal four-way. Et parce que on ne veut pas par une disqualification, parce qu'on sait que Nia Jax, elle, elle blesse vraiment les gens, elle veut vraiment les détruire, eh bien, ce sera un match sans disqualification. S'en suit le match, donc Nia Jax versus Bailey, la revanche du retour. Donc, très logiquement, au départ, Nia Jax domine Bailey qui essaie de s'exciter un peu comme une puce pour la faire vaciller, mais avec un coup ou maximum deux, Nia Jax la remet au tapis pour le compte. À mon avis, il y a une séquence assez violente où elle chope Bailey par les cheveux et l'épaule, prit la barricade violemment sur le côté gauche de la barricade, puis le côté droit, puis le côté gauche en relâchant. Le ping-pong. Ouais, le ping-pong, c'est un peu comme quand tu épousais, je ne sais pas, des baskets ou tes fringues sur un mur, c'est pareil, mais elle fait ça avec Bailey, ce qui est plutôt assez impressionnant. À mon avis, Bailey reprend du poids de la bête avec une combinaison d'une sorte de stunner un peu modifié et un coup de pied en courant. Elle fait un crossbody pour choper Nia Jax, mais Nia Jax est effectivement se dégage, la récupère, fait un Samoan drop et donc, un, deux, trois, elle gagne clean contre Bailey. Donc, elle sera au match contre Charlotte, contre Sasha Banks et contre Bailey au titre, donc c'est bien le fatal four-way qu'on sentait arriver depuis un petit moment. et qui avait été un peu teasé par Nia Jax sur son Twitter. Je ne sais pas si elle avait sorti cette espèce de... Elle avait sorti des tweets du genre... Un truc du genre quand tu penses à WrestleMania ou un truc comme ça avec un gif d'une fille qui pleure ou un truc de ce style-là. Elle était en train de se lamenter sur le fait qu'elle n'était pas à Mania. Le match était plutôt cool. J'ai bien aimé. C'était bien et j'ai bien aimé du coup ce spot. Encore une fois, c'est bien de... Ça serait tellement bien s'il faisait ça plus souvent, peut-être pas toutes les semaines, mais quand tu as déjà eu une rencontre entre deux personnes, tu as un autre match mais là, il décide de mettre ce truc qui va te marquer dans ce match-là. Du coup, Zayn, c'était le passage à travers les cordes et là, c'était le ping-pong magique comme ils disent dans le film South Park. Et Winona Ryder qui fait le ping-pong magique. C'est assez spécial, je vous recommande de voir le film. Et donc, tant mieux parce que Naya, moi, ça fait des semaines, enfin des semaines, des mois que je dis que j'aime beaucoup Naya Jax. je veux qu'elle n'est pas parfaite. Il y a des moments où elle fait des matchs vraiment pas terribles. Elle n'a pas le bon timing. Bailey non plus. C'est ça, c'est qu'à tout le monde à part Charlotte, c'est qu'à tout le monde actuellement et je pense que c'est mérité même si on peut dire que Bailey a perdu la championne qui perd contre Naya Jax. Même si de force de la nature Naya Jax, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à faire perdre les champions même si c'est quelqu'un qui a la ceinture contre quelqu'un d'aussi imposant que Naya Jax. Et c'est toujours un truc désolé de te couper mais c'est toujours un truc qui marche de mettre un monstre dans un match où il va y avoir des spots impressionnants où ça soit faire une double souplesse enfin bref ça promet ça promet des trucs très sympas et du coup plus de variété dans le match que s'il y avait Bailey, Charlotte, Sacha qui sont un petit peu enfin Charlotte beaucoup plus grandes mais sinon elles sont quand même un petit peu du même gabarit quoi. Ouais, tout à fait et puis c'était une carte qui était assez attendue 3 des 4 horse women de NXT l'année dernière on avait eu Becky Dean et Sacha Bank Charlotte là on avait Sacha Bank Charlotte Bailey bah là le fait de Mene et Ajax ça vient un peu perturber ce truc qui aurait fait un peu trop redite même si il y a Bailey et pas Bailey l'année dernière là c'est bien ça met un petit point de piment dans ce match que je trouve pas désagréable. Enchaînons avec des segments on attaque les gros storylines de Mania avec donc notre le plus grand face en ce moment de Raw Chris Jericho Y2J qui vient pour son talk show le highlight reel où il nous a promis la semaine dernière d'avoir comme invité le véritable Kevin Owens donc on est un peu en attente et curieux de ce qu'il entend par là et donc Jericho arrive il fait effectivement sa petite promo d'intro toujours agréable qui est toujours super over avec le public il nous dit voilà Kevin Owens a jamais été mon meilleur ami j'ai pas besoin d'amis j'ai plein d'amis ici les fans of Jericho et puis il dit voilà le vrai Kevin Owens c'est lui et là il montre une photo sur TitanTron de Kevin Owens à l'époque 16 ans donc vous imaginez Kevin Owens met à 16 ans beaucoup moins de barbe beaucoup moins de poids beaucoup moins de muscles qui est dans sa chambre en train de poser avec un t-shirt Y2J en imitant la posture de Jericho comme ceci avec derrière un poster de Jericho et de l'autre côté un poster de Pamela Anderson donc Jericho fait une petite blague dessus en disant ok il y a deux posters un de Chris Jericho et l'un d'une star blonde inconnue à forte poitrine on voit très bien qui c'est la bête sexy des deux en disant bien sûr que c'est lui c'est Jericho qui est le gros sexy il dit que c'est pas fini le vrai Kevin Owens c'est aussi ça et là il montre un échange on sait pas très bien si c'est des textos ou des messages privés de Twitter mais qu'importe ou en fait c'est plus récemment l'année dernière où Kevin Owens quand il est signé il y a deux ans à la WWE demande des conseils à Chris Jericho parce qu'il veut bien marcher dans la WWE et avoir des conseils d'un vétéran et Chris Jericho lui dit t'as qu'à rester toi même fais ce que tu sais faire c'est pour ça qu'ils t'ont signé et Kevin Owens qui fait ah c'est super cool d'avoir pris du temps pour me répondre merci si tu passes si t'es là à Montréal pour le show appelle moi je te montrerai des trucs etc et donc Way2J dit le vrai Kevin Owens en fait c'est un fan de Chris Jericho c'est un nerd de 16 ans avec son t-shirt dans sa chambre et des posters c'est un fan qui m'idolâtre qui me demande des conseils donc voilà qui c'est le vrai Kevin Owens donc il promet effectivement de battre Kevin Owens après l'avoir fait perdre sa ceinture universelle il va le battre en plein Wassermania dans le match productif de Jericho à ce moment là plus ou moins Samoa Joe commence à arriver donc Jericho qui est concentré pour ne pas se faire impacter par le Samoan et bien sûr Kevin Owens profite des distractions pour l'attaquer par derrière et le rouer de coup en finissant par une grosse pop-up-or-bombe Jericho qui est par terre Kevin Owens qui refait en clin d'oeil la pose de Jericho comme ceci comme sur la photo et donc il laisse Jericho tout plat par terre dans le milieu du ring qu'as-tu pensé de ce segment de cette amitié qui maintenant vire à la rivalité absolue ouais c'était la vieille c'était la vieille mécanique du ce qui est bizarre c'est que généralement c'est utilisé par les ils plutôt que les faces enfin c'est comme Charlotte qui cherche la vieille lettre ridicule de Bailey tu vois c'est elle faisait de la poésie quand elle avait 5 ans bah là c'est pareil enfin quand elle avait 5 ans quand elle était en école primaire elle faisait de la poésie sur le catch c'était ridicule bah là c'est pareil c'est genre regardez-le à 16 ans il était en train de faire des pauses dans sa chambre tout ça donc voilà je sais pas trouver ça spécialement drôle ou bon c'était enfin moi le seul truc c'est que je savais pas que je savais pas que Jericho était genre méga fan de que Jericho que Kevin Owens était genre méga fan de Jericho quand il était jeune oui parce que c'est une vraie photo la photo elle est légite comme on dit bah en fait en même temps Kevin Owens pareil comme Bailey d'autres s'en cachent pas et fan de catch depuis très longtemps c'est midi même que c'est en regardant la WWE qu'il a appris à parler en anglais puisqu'il parle français originellement même s'il est canadien et comme il est canadien et Jericho est canadien aussi je pense que forcément tu peux être plus facilement fan parce que bah voilà c'est un compatriote à toi qui est champion à la WWE c'est quand même enfin du coup ça rend l'histoire encore plus dingue quoi ouais quand tu dis que finalement non seulement il a eu sa sûrement sa plus grande code de code de popularité à la WWE grâce au au catcheur qui était son idole quand il était petit et que en même temps il a participé à remonter son catcheur préféré dans un niveau de popularité qu'il a jamais connu quasiment ouais c'est cool il y a vraiment un effet super cool je crois ouais c'est ça il y a un effet vraiment une aura vraiment agréable autour de cette histoire entre les deux que ce soit leur amitié même s'ils étaient des gros salopards bah on était content de les voir chaque semaine malgré tout et là avec cette petite touche en plus notalgie comme tu dis c'est une belle histoire quoi donc ouais ce qui est bizarre c'est que du coup le sentiment du segment c'était plus de l'attendrissement que genre enfin que le but de base qui était de se moquer etc c'était plus genre sur le moment Owens il fait ah putain c'est enfin c'est un bon gars c'est une belle histoire machin etc tu penses pas genre Owens enculé oui d'ailleurs d'ailleurs même quand Jericho dit oui Owens quand il avait 16 ans c'était un gros nerd avec un t-shirt Y2J dans sa chambre là tu dis ouais comme peut-être 60% des gens qui regardent le show actuellement tu vois qui en sainement ont un t-shirt de catch et qui regardent ça enfin du coup c'était un peu voilà c'était un peu bizarre de la bouche d'un fesse comme tu dis là les repères étaient un peu brouillés mais c'est quand même assez clair Jericho est clairement over avec ses gimmicks donc effectivement quand Samoa Joe arrive je voulais le dire Jericho est sur le point de rajouter Kevin Owens sur la liste de Jericho mais il n'aura pas le temps puisqu'il y a l'intervention de Samoa Joe et de Kevin Owens derrière bref le segment n'apporte pas grand chose de plus mais bon ça reste n'empêche un match qui ils n'ont plus rien à raconter de mania qui est vraiment sur de l'histoire personnelle et Jericho est assez habitué en me rappelant des manias de ses dix dernières années Jericho est quelqu'un habitué à avoir à Wastelmania des matchs pas forcément pour un titre même si là c'est pour les Etats-Unis mais c'est anecdotique mais vraiment des rivalités qui sont personnelles et intenses et ça c'est plutôt cool je trouve et je ne sais pas si c'était à mania mais en parlant de trucs personnels moi je me souviens de sa rivalité avec Punk sur pour une possible je ne sais plus si c'était une histoire vraie de son père le père de Punk qui était alcoolique et c'était devenu tellement trash c'est très vrai c'est terrible Jericho était heal à l'époque bien entendu et Punk était face et c'était pour mania notamment pour le titre de WWE mais c'était effectivement très très trash et ça mêlait l'histoire personnelle effectivement puisque le père de Punk était alcoolique et c'est une raison pour laquelle Punk dans la vraie vie est vraiment straight edge parce qu'il a vu les ravages de l'alcool ce que ça pouvait faire donc voilà pour ceci nous passons à une autre rivalité à notre segment on nous fait un petit récap de ce qui s'est passé à la fin du rôle la semaine dernière dont Triple Edge qui agresse sauvagement cette Rollins en lui retorgant la jambe dans tous les sens et donc on voit une énième vidéo de cette Rollins qui est donc en train d'essayer de guérir donc en réhabilitation et on a l'interview de Kevin Wick donc le médecin qui s'occupe de lui et qui lui dit en gros clairement c'est une reblessure catastrophique que connaissait Rollins et il n'y a clairement aucune chance qu'il soit à Westmania s'il y va dès le lendemain il sera reblessé donc ça sert à rien ça c'est dommage désolé mais juste avant parce que je sais qu'après ça va être long le segment je trouve ça dommage que tu fasses bon déjà forcément ça sonne faux parce que le mec il n'est pas habitué à faire des promos voilà mais juste je trouve ça je trouve ça vraiment dommage qu'à la fin de la promo il dit mais s'il va à Wrestlemania et bah on le retrouvera sûrement le lendemain et c'est juste c'est bon on le sait déjà qu'il sera qu'il sera à Mania mais juste laissez-nous juste le médecin qui dit personne ne l'autorisera il ne sera pas à Wrestlemania juste qu'il dise qu'il dise définitivement que ça monte la pression un petit peu et je trouve ils n'arrêtent pas à être dégonflés la pression pour ce truc à chaque fois ouais c'est un peu un peu bizarre ce qu'on est dit à chaque fois on ne sait pas trop ça ne prend pas trop la sauce mais malgré tout Triple H va avoir un interview dans le ring cette fois-ci pas par satellite dans le bureau qui est à côté avec Michael Cole donc clairement Triple H parle de ça dit en gros que Michael Cole donc reproche à Triple H ce qui se passe ce qui arrive à cette rowline sa blessure et Triple H il dit en gros mais attendez il ne faut pas déconner cette rowline c'est sa faute c'est lui qui est responsable de tout c'est parce qu'en fait plutôt que m'écouter moi il a commencé à écouter le public il a commencé à écouter les encouragements ça lui montait la tête c'est ce qui est arrivé à Mick Foley aussi Mick Foley s'il a déconné c'est qu'il a écouté pas ses patrons mais bel et bien le public donc en gros il dit c'est sa faute parce qu'en fait il est face avec les faces c'est tous des cons donc ce qu'il dit en gros c'est qu'il a donné du Triple H à cette rowline tout ce qu'il fallait pour réussir cette rowline s'est trahi s'il en est aussi putoyable que ça c'est sa faute les médecins vont l'autoriser ou pas venir à Mania ça le regarde il va pour partir en gros puisqu'il répète pendant X plomb un peu la même chose puis il revient il dit ok en fait non si Rowline c'est aussi courageux qu'il le dit et qu'il est prêt à signer une clause un contrat qui dit que s'il vient à Western Mania et que quoi qu'il se passe il ne portera pas plainte contre moi contre Stéphanie contre la WWE s'il est handicapé à vie derrière et bien dans ce cas là je suis prêt à faire un match contre lui et donc on nous dit en gros que la semaine dernière la semaine prochaine pardon on saura si cette Rowline accepte de signer ce contrat donc qui clairement pour résumer dit que je fais un match à Western Mania contre Triple H malgré l'avis des médecins et s'il m'arrive un truc si je me fais démembrer pendant le match c'est la peau de personne je suis responsable de mon propre sort voilà et ça et ça c'est la WWE la plus cynique du monde ça c'est le cynisme au niveau maximum jamais vu c'est à dire c'est à dire finalement ils peuvent pas comment c'est comme si en fait les dirigeants de la WWE avaient des rêves et qu'en fait ils peuvent seulement les accomplir dans le kéfabe tu vois c'est un peu ça parce que pour le nombre de procès qu'ils ont eu qu'ils ont eu au cul etc il y en a qui vont dire il y en a qui vont dire que c'est un rapport avec CM Punk mais il n'y a pas que CM Punk il y en a eu plein il y en a encore il y a des historiques longs comme le bras c'est clair même si le public a chanté CM Punk très fortement durant la séquence c'est juste qu'un public vocal qui essaie de faire le Chicago comme tu disais dès qu'il y a Stephanie Vince ou Triple H dans le ring un chant sur deux c'est CM Punk évidemment voilà mais oui du coup c'est le cynisme le plus total parce que finalement ce contrat qui va signer Triple H c'est un peu le contrat qu'ils auraient aimé faire signer à tous ceux qui sont en train de les poursuivre en justice d'après toi est-ce qu'on aura un match à Triple H à cette Rollins avec cette stipulation contre Abizar mais oui on va l'avoir bien sûr il va peut-être y avoir un ou deux obstacles je ne sais pas peut-être qu'on va repéter la jambe de Rollins peut-être qu'on va nous le montrer dans une chaise roulante 24h avant Wrestlemania et puis et puis le lendemain c'est un miracle c'est un miracle il marche Mazel Tov ou alors il va se faire détruire par Triple H à Mania et le lendemain un RAW il sera dans une chaise électrique et avec un ordinateur qui parle un peu la Stephen Hawking il va reprendre le rôle de Seb Colter I am Seth freaking Rollins bref voilà donc effectivement non non il va pas Triple H à Mania il va y avoir le match effectivement mais mais bon s'il arrive ça serait bien qu'il arrive à sortir un bon match de Triple H parce que Roman Reigns de Triple H la dernière fois ohlala horrible worst nightmare horrible 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 d'ailleurs de toute façon cette Rollins nous a spoilé de toute manière la semaine dernière puisqu'il avait déjà son t-shirt marqué Kingslayer un tueur de rois en référence au roi des rois Triple H donc il y a déjà son t-shirt de victoire sur Triple H c'est un spoiler on peut voir ça comme ça à peine piqué à peine piqué de la gimmick de Randy Orton il y a quelques legend killers effectivement donc voilà ça se confirme ce match là autre match qu'on sait qui va arriver forcément on nous a teasé toute la soirée sur différents vidéo package un peu long entre Brock Lesnar et Bill Godberg pour le titre universel donc là en nouveau on a quoi on n'a pas grand chose si ce n'est qu'à la fin on a un interview de Brock Lesnar avec Paul Heyman la voix off je crois que c'est que Ray Graves qui se demande mais comment vous allez comment Brock tu comptes battre Bill Godberg qui t'a battu à pas de couture à la voix séries et qui t'a éliminé au Rumble Brock Lesnar sourit Paul Heyman sourit et on revoit la vidéo où Brock Lesnar met un F5 à Bill Godberg qui ne s'en relève pas donc le message qui veut l'appuyer c'est que Brock Lesnar aussi est capable de battre Bill Godberg avec un seul move en fait c'est ça donc ça va être une bataille d'initiative qu'on aura à Wosemania qui va placer son Jack Hammer ou son F5 en premier gagnera c'est un peu ce qu'on nous vend donc voilà en fait en fait Goldberg et Lesnar c'est un peu l'équivalent Katches du Shifumi ouais en trois manches attends on fait en trois Shifumi F5 ah merde putain Jack Hammer tu me bats ou alors c'est un mental combat comme s'ils étaient en fatality tout le temps c'est un coup décisif et c'est mort la vraie nouvelle c'est qu'on nous dit que la semaine prochaine donc le prochain roi à Philadelphie on aura donc Goldberg et Lesnar dans l'émission visiblement dans le même ring peut-être une signature de contrat je ne sais pas mais voilà ça ne racontait rien du tout sûrement ils ne pourront pas dire grand chose de toute manière c'est un peu un problème de ce roi d'ailleurs toutes les choses sont quasiment en place pour Mania là ce vrai changement ça aura été Nia Jax qui s'incurse dans le match féminin mais tout le reste on le savait déjà donc c'est continuer à raconter les histoires à hyper un petit peu les matchs mais rien de neuf dernier segment de la soirée et non des moindres donc c'est pour régler une histoire qui traîne depuis un petit moment une histoire d'honneur donc entre le gros monstre et le gros chien donc Brons Roman qui veut régler les comptes de Roman Reigns et Brons Roman avant le match dit à une intervieweuse que si l'Undertaker veut combattre Roman Reigns à WrestleMania il ferait bien d'apporter une pelle parce qu'il compte bien enterrer Roman Reigns sous le ring après ce soir donc on a un match sans stipulation aucune entre Roman Reigns et Brons Roman match tout ce que je trouve est assez classique dans le déroulement des deux mais ça continue de bien marcher il y a quelques spots plutôt sympas de violence comme à l'extérieur du ring quand Roman Reigns veut faire son drive-by donc c'est le coup où il court il s'élance et met un coup de pied au niveau du ring dans la tête de son adversaire et Brons Roman réagit avant et lui met une corde à linge dans la gorge je pense que la pomme d'Adam de Roman Reigns a dû côtoyer ses cervicales donc voilà il y a quelques trucs plutôt sympas en termes de spots sur la fin il y a Brons Roman qui essaie de prendre l'escalier en métal pour donc poutrer la tête de Roman Reigns qui compte avec un Superman Punch donc là Roman Reigns se prend le dessus et il fait son truc pour dire je vais te spirer pour la victoire et là boing le gong d'Undertaker retentit les lumières s'éteignent se rallument l'Undertaker est dans le ring et donc il y a un jeu de regard entre Roman Reigns et l'Undertaker et il y a Strowman qui est quand même là qui va faire un mouvement pour aller vers l'Undertaker l'Undertaker le chope et lui fait un choc slam l'Undertaker se retourne et se mange un spear de Roman Reigns Spear 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 donc l'Undertaker est à plat sur le ring Bruns Roman est à plat sur le ring Roman Reigns tranquillement rentre dans le backstage quand l'Undertaker se relève faut pas déconner quand même du moins se relève comme il le fait genre ma seconde vie j'ai quelqu'un à cœur et donc se remet sur ses pieds Roman Reigns le regarde depuis la rampe et ça se finit comme ceci bah ouais bah écoute on verra on verra on verra ce que pardon on verra ce que l'Undertaker peut faire moi ça me fait très peur ce match ça me fait extrêmement peur il n'y a pas de le build up et tiens sur trois fois rien c'est juste sur une élimination lors du Royal Rumble pour mémoire c'est Roman Reigns qui a éliminé au Royal Rumble l'Undertaker l'Undertaker qui en avait l'air courossé il s'est pointé quelques semaines après Arrow a fait un shock slam à Roman Reigns depuis Roman Reigns dit ici c'est mon yard donc vole la catchphrase de l'Undertaker l'Undertaker qui n'est pas content bref c'est vraiment monté en quatrième vitesse j'ai l'impression cette rivalité et le match c'est tellement dommage bon après il faut donner un match au Taker donc voilà mais c'est tellement dommage d'avoir sapé une feute qui aurait pu être vraiment bien avec Strowman ils avaient plutôt même une très bonne alchimie à force de se rencontrer même si c'était pas toujours pendant des matchs mais plutôt des bastons ils avaient vraiment il y a eu des moments de Raw qui ont été vraiment prenants entre Reigns et Strowman du coup ça aurait fait vraiment une bonne rivalité et qu'il donne une victoire à Strowman oh mon dieu ça aurait été ça voudrait dire donner une défaite à Reigns ça c'est compliqué on le sait oui mais c'est comme ça que tu construis une feu le Face il perd au début ensuite le Face peut-être est à deux doigts de gagner mais il y a une disqualification et à la fin il gagne mais donc voilà et là direct c'est genre le Face il a gagné au premier match donc bon c'est réglé c'est ça l'autre il veut se venger Strowman mais il y a Notre-Coeur qui arrive ah pardon monsieur vous êtes prioritaire vous êtes Notre-Coeur je vous laisse passer devant moi moi Strowman voilà Strowman d'ailleurs on sait pas ce qu'il va faire à Mania peut-être qu'il va gagner le Battle Royale d'André le géant ça serait un peu oh mon dieu ça serait le meilleur truc qu'il peut lui donner actuellement parce qu'ils vont pas lui faire un match out of nowhere donc ils vont l'intégrer là-dedans et vont lui donner la victoire qu'il aurait pu avoir au Rumble mais là il va se faire battre par Shaquille O'Neal à tous les coups donc ouais il est annulé ah pardon il est annulé Shaquille O'Neal peut-être qu'il sera là durant le André the Giant parce qu'il était là pendant un Rumble match je sais plus lequel contre le Big Show je pense qu'ils vont se sortir mutuellement Shaquille O'Neal non mais il y avait j'ai lu comme quoi en fait il y avait des négociations et finalement ça a capoté ah merde ok bon moi on s'en fout je préfère qu'il n'y ait pas un match Big Show Shaquille O'Neal qui bouffe 10 minutes de temps sur la carte mais donc donc oui j'allais dire j'allais dire quoi ouais c'est dommage donc du coup c'est pas contre Reigns c'est pas une nouvelle fois c'est pas c'est pas contre Reigns Reigns comme je disais c'est pas qu'on veut pas le voir gagner on veut le voir gagner après avoir lutté on veut le voir gagner après avoir perdu une fois ou deux et pas et pas simplement rouler sur tout le monde parce qu'il roule sur tout le monde Roman Reigns quoi tout le temps et c'est et là s'ils le font gagner contre l'Undertaker et qu'ils espèrent qu'ils soient encore qu'ils espèrent qu'ils soient encore un gentil lendemain ça va être ça va être compliqué c'est foutu c'est foutu d'ailleurs j'ai lu sur internet sur des reports de gens qui étaient dans le public que visiblement la WWE a encore édité pas mal la foule les chants de la foule afin d'enlever des bouts sur Roman Reigns et c'est un chant moins glorieux au sujet de Paige de Xavier Woods et annulé aussi c'est un CM Punk donc dans tous les cas là aussi ils ont fait un peu de manipulation en pseudo live pour qu'on entende moins les anti-Roman Reigns afin de pouvoir le faire paraître un peu plus valeureux qu'il l'est ou du moins un peu plus apprécié par le public donc voilà on n'est pas sorti du sable Roman Reigns son carrière de face elle n'est pas assurée encore et vraiment moi j'ai très peur pour ce match parce que même si Undertaker bon bah niveau du ring on sait que s'il ne va pas nous sortir le match de l'année loin d'à ça reste quand même un événement et là c'est un peu dommage de le voir un peu en pâture et ça serait moche de se dire les deux fois dans la Wastelmania où le Taker aura perdu ça sera contre Brock Lesnar et contre Roman Reigns s'il font mille et Roman Reigns moi ça me ferait un peu mal personnellement après contre eux contre Lesnar pourquoi pas au niveau de l'historique ça ne lui fait pas tant mal que ça non le match n'était pas bon par contre et donc ce qu'on peut espérer à la limite sur ce match c'est que ce soit potable et court ou assez court et voilà c'est tout pour Soro comme d'habitude mot de la fin ton top ton flop et ta note mon top c'est la qualification de Nia Jax c'est vraiment la bonne nouvelle de Soro ça va faire un très beau match ça plus le match des cruisers plus qu'est-ce qu'on a d'autre Kevin Owens-Jerico ouais Owens-Jerico et finalement j'ai quand même un mince espoir pour Rollins Triple H ça peut être ça peut être bien la bataille du pédigré voilà donc voilà ça fait une bonne au moins une bonne demi une bonne moitié de Wrestlemania qui m'intéresse et donc qu'est-ce que j'allais dire ouais le flop le flop le flop qu'est-ce que c'était le flop ben là il est active mais en fait c'est pas que ça sera pas un bon match ça sera peut-être un bon match ou même un très non ça pourra pas être un très bon match chez Enzo & Cass mais je suis désolé je suis désolé mais Enzo & Cass ils font la même chose depuis qu'ils sont arrivés ça a jamais changé et donc du coup dès que ça va être à eux sur le ring direct je vais faire ok c'est quand que les autres reprennent mais donc ouais le flop c'est juste la gestion en fait la gestion et la narration autour des tag teams qui est juste incompréhensible enfin incompréhensible ça va dans tous les sens c'est c'est nul c'est nul voilà depuis qu'ils ont mis les ceintures sur le club ils leur donnent pas la chance ils leur donnent pas l'espace pour qu'ils s'installent en tant que champion c'est incompréhensible ils n'ont jamais dominé leur division le club jamais ils sont toujours présentés comme des champions fragiles qui doivent qui qui se font déjà qui se font merde qui se font distraire super facilement qui doivent tout le temps utiliser des techniques mais qui sont pas qui sont pas forcément programmés quoi c'est l'improvisation c'est pas c'est pas Dash et Dawson c'est pas Dash et Dawson donc donc voilà et la note de ce row on va dire que c'était un row moyen au niveau des matchs au niveau des événements à part Nia Jax donc 2,5 ok très bien et bah moi mon top ça va être Ocinéris Ocinéris et Ocinéris Neville donc lui j'aurais pas tout fait là j'étais bien content d'apprendre c'est lui qui avait gagné le match pour pouvoir défier Neville à WrestleMania donc là vraiment voilà ça fait depuis qu'il est qui combat que les segments Cruiser Waze prennent en qualité de façon assez intéressante donc vraiment là c'était le truc encore une fois qu'on attend pas au rendez-vous à Raw finalement et qu'on se dit ah ce segment était cool et comme le reste était très moyen je trouve que ça ressort plutôt positivement mon flop mon flop ça va être le segment avec le Nudé qui m'a emmerdé totalement c'était à chier et ça me fait vraiment peur pour WrestleMania comme ça va être les hôtes du show les présentateurs j'ai peur qu'ils pourrissent tout le long le show en fait même si on sait qu'il peut faire des bons trucs mais j'ai peur qu'en fait on fasse une saturation au bout de une heure en fait et trois heures moi je sais pas c'est la dernière fois qu'ils ont dit host de Wrestlemania c'était quoi c'était John Stewart non ou c'était non c'était pas John Stewart c'était je sais plus mais en tout cas il me semble quand t'as quelqu'un qui est censé être host de Wrestlemania on le voit genre deux fois quoi oui parce que c'est pas des gens du roster c'est pas des gens du roster là comme c'est Nudé qui sont du roster j'ai peur qu'ils les surutilisent tout le long de Wrestlemania et ça me ferait vraiment flipper ça donc voilà donc j'espère qu'ils vont faire pareil qu'on va les voir qu'un petit peu et qu'ils vont être fins et subtils du moins dans le nombre de fois qu'ils vont les utiliser et qu'ils vont pas nous les mettre tous les deux matchs parce que sinon ça sera insupportable ma note je vais être un peu plus sévère je vais mettre un 2 parce que franchement à deux semaines de mania ce row n'apporte rien à part la qualification d'Ajax match moyen des trucs intéressants mais rien de foufou les segments non plus donc ils peuvent mieux faire donc voilà pour mon avis sur ce row donc il reste plus qu'un Monday Night Row avant de la seule manière on verra bien la semaine dernière si on a de la nouveauté si cette roll-in se signe la semaine prochaine tu veux dire ouais la semaine prochaine pardon la semaine dernière je voyage dans le temps je suis comme ça comme on revoit les mêmes choses on a l'impression que c'est la semaine dernière mais c'est la semaine prochaine donc on verra si cette roll-in signe le contrat qui autorisera Triple H à le démembrer sur le ring et n'avoir aucune poursuite judiciaire en attendant ça et bien vous pouvez nous retrouver sur iTunes sur Youtube sur Podcloud sur Twitter et sur Facebook le nom pour nous trouver c'est Catch Up CDC n'hésitez pas à laisser des likes des petits pouces vers le haut des commentaires ça nous fait plaisir et ça nous aide pour gagner un peu plus en visibilité moi et d'ici là ne manquez pas le supplément SmackDown qui va apparaître d'ici pas longtemps et donc on fera je pense peut-être avant Wasseymania un petit podcast de prédiction qui sait si on a le pronostic ça va être obligatoire qu'on regarde WrestleMania ensemble ou pas c'est pas encore décidé mais je voulais du coup remercier les gens parce que je viens de revérifier on a dépassé 150 abonnés sur Youtube donc merci on va pas compter tous les 50 mais j'avais pas fait de remerciements pour les 100 donc je vais remercier pour les 150 voilà merci de nous suivre n'hésitez pas à parler du podcast à d'autres gens et si vous le trouvez marrant même à des gens qui ne suivent pas le catch ça peut être marrant pourquoi pas n'hésitez pas en tout cas et merci effectivement de vos petits soutiens et petits commentaires c'est toujours plaisir de voir aussi vos avis sur les storylines les shows que vous soyez d'accord ou pas avec nous c'est intéressant de discuter donc n'hésitez pas à interagir on essaiera d'être aussi interactif avec vous et ben d'ici là merci Hank on sera pas aussi interactif que Xavier Woods avec Paige ne vous inquiétez pas si c'est bien il fallait que je la sorte ou alors seulement au millième abonné peut-être qu'on réfléchira à quelque chose on verra un truc à EGISCAL on appellera Brad Maddox pour faire un document vidéo et ben merci beaucoup du coup j'allais faire la fin de l'émission tout seul merci n'hésite pas n'hésite pas si tu veux la faire on peut la faire ensemble merci à vous d'accord et d'ici là passez une bonne semaine de catch pleine de catch à très vite oh merde salut salut merci à vous merci à vous merci à vous